L'art géographique, c'est le Yémen préislamique, le Yémen, qui couvrait aussi la partie sud-ouest de la l'arabie saoudite et la partie ouest de l'Oman, ce qu'on appelle la civilisation de l'arabie du sud. Ce sont quatre langues. Il y a un fond commun de ces langues sémitiques, des langues surarabiques, desquelles puisaient chaque langue. Et ces langues surarabiques faisaient partie, bien entendu, des langues sémitiques, qui font partie l'hébreu, l'arabe, etc. Maintenant, on sait que ce sont des langues différentes de l'arabe et ce sont des langues qui sont aujourd'hui mortes. Avec l'arabilisation de la punition arabique du sud du Yémen à partir du IIIe-IVe siècle, l'arabe a remplacé progressivement, non seulement les langues du Yémen plus islamiques, mais aussi les bataillards et toutes les langues de la punition arabique. C'est une écriture de 29 lettres qui a été inventée au Proche-Orient, en Palestine, en Syrie, au IVe siècle avant la chrétienne. Et maintenant, on a des preuves historiques et astrologiques de la diffusion de cette écriture de 29 lettres à partir de 1000 ans avant la chrétienne. A ce jour, nous avons à peu près 20 000 textes. C'est pourquoi les sites ne sont pas accessibles, malheureusement, à cause de la guerre. Mais aussi, il y a peu de sites yémeniques fouillés de manière systématique. Donc, il y a même jusqu'en 2010, je dirais même au temps moderne, il y avait des problèmes avec des régions qui étaient dirigées, organisées par les tribus, qui étaient hostiles à tout ce qui est moderne, tout ce qui est étatique. Même les Yémites, les Yémites, on n'ose pas aller voir cette zone, les Jaufres, qui étaient à la frontière surdienne, qui étaient très difficiles d'accès, mais c'est une région qui abrite le plus ancien site, le plus ancien ville de la punition arabique. Donc, on est toujours inquiets de la façon dont ces pâtiments ont été traités, dont ont été bombardés, etc. Et aussi le pillage, malheureusement. Il y a beaucoup de pillages. Même en temps de paix, il y a des pillages. Mais avec la guerre, il y a eu des sites qui ont été bombardés expressement. Eh bien, il y a eu le bombardement, le musée a été détruit entièrement. Ils ont fait aussi avec Barrakech, c'est un site extraordinaire qui est protégé. Ils se sont réfugiés dans l'ancienne ville. Sur le site, il y a eu le bombardement, il y a eu des dégâts. C'est notre patrimoine. Et laisser détruire ce patrimoine, c'est-à-dire nous perdons une partie de nous, n'est-ce pas ? Et laisser cette population mourir et de la famine, et de la misère, c'est un scandale. C'est pas possible, c'est insupportable, ça. En protégeant la population, on protège ce patrimoine. Voilà. C'est ce qui se fait.